Le Citral vous présente, partout, pour tous, il y a TCL. Les déviations de réseau vont s'achever à la fin du mois de mai à Bron en ce qui concerne le prolongement du tramway T2. Ils laisseront la place aux travaux de plateforme qui engendreront la fermeture à la circulation du carrefour entre les avenues Franklin Roosevelt et du Général de Gaulle du 30 mai au 26 août. Des déviations seront mises en place, des bus assureront la liaison pour le tramway T2 entre Rebuffer et Grange Blanche puisque nous fermons également la ligne de tramway avec une circulation qui sera néanmoins nécessaire le matin et le soir pour la sortie et la rentrée des rames qui continueront à desservir au-delà du secteur Grange Blanche-Rebuffer. Depuis fin avril, les travaux en cours au niveau de Grange Blanche préparent l'installation des futures lignes aériennes. Quant aux travaux à l'intersection entre la rue Delattre de Tassigny et la rue François Mitterrand à Bron, ils avancent à grands pas. En passant par Delattre de Tassigny et Mitterrand, on a rendu possible la desserte d'une partie de Bron qui ne l'était pas. Donc c'est un gain par rapport au tracé qui aurait pu continuer par de Gaulle et rejoindre le boulevard des droits de l'homme. Les riverains peuvent s'informer des dates de fermeture des rues et des déviations proposées ainsi que consulter la carte des bus relais sur le www.tcl.fr Des équipes 7 sur 7, non-stop, qui a fait qu'on a pu réussir à faire une percée quasiment avec 70 jours d'avance. Nous sommes le samedi 23 avril vers 17h. Le tunnelier a atteint son point de sortie à l'angle de la grande rue Doulin et de la rue Orcel. Cette étape marque la fin du creusement du prolongement de la ligne de métro B. Avec deux mois d'avance sur le planning initial, le tunnelier a construit 1,3 km de tunnel, dont 300 m sous le Rhône. C'est assez incroyable d'arriver ici avec trois mois d'avance. C'est une grosse étape qui est franchie sur le chantier et on est vraiment très très heureux. C'est une étape qui est terminée. Maintenant, il faut poser les voies, il faut faire rouler le métro. On a encore pour deux ans et demi de travail, donc c'est loin d'être fini. Avant de retourner en Allemagne, le tunnelier sera démonté et évacué en pièces détachées. Depuis début mai, le site internet d'Atubus est en ligne. Pour mieux comprendre cette réorganisation du réseau des bus, rendez-vous donc sur le www.atubus.tcl.fr. Prochainement, une carte du réseau actuel et du futur réseau seront disponibles. Vous pouvez également y consulter les dates et lieux de passage du bus info. D'ailleurs, sachez que le 16 mai, le bus info sera sur le marché de Bron, le 17 sur celui de la Croix-Rousse et le 18 sur le marché de la Place Carnot. En juin, un journal d'information personnalisé sera envoyé dans toutes les boîtes aux lettres de l'agglomération. Puis mi-août, vous recevrez un kit contenant un dépliant d'informations et surtout un plan du nouveau réseau. N'oubliez pas de vous tenir informé de l'avancée des chantiers qui vous intéressent en vous abonnant gratuitement au newsletter du Citral. Et n'oubliez pas également que partout, pour tous, il y a TCL. Le Citral vous a présenté, partout, pour tous, il y a TCL. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !